La masse volumique et densité La masse volumique notée ρ d'un liquide, d'un solide ou d'un gaz est égale au rapport de la masse M d'un échantillon et du volume V qui l'occupe. On peut donc écrire ρ égale M sur V avec M la masse d'un échantillon de volume V en grammes, V le volume de l'échantillon en centimètres cubes et ρ la masse volumique d'un échantillon en grammes par centimètres cubes. La masse volumique ρ d'un liquide ou d'un solide est une des propriétés physiques d'une espèce chimique. Par exemple, la masse volumique de l'eau vaut 1,00 g par centimètre cube, celle du cyclohexane 0,78 g par centimètre cube, celle du dichlorométhane 1,33 g par centimètre cube et celle du fer 7,87 g par centimètre cube. Celle du dioxyde de carbone vaut 1,87 kg par mètre cube. On remarque que la masse volumique des gaz est beaucoup plus faible que celle des liquides ou des solides. La densité d'une espèce chimique est aussi égale au rapport de la masse volumique ρ de cette espèce et de la masse volumique ρ de l'eau. On peut donc écrire d égale ρ sur ρ de l'eau avec ρ la masse volumique d'une espèce en grammes par centimètre cube, ρ de l'eau, la masse volumique de l'eau en grammes par centimètre cube et d la densité de l'espèce chimique sans unité. La densité d'un liquide ou d'un solide par rapport à l'eau est une grandeur sans dimension, c'est-à-dire sans unité, qui caractérise une espèce chimique. La densité de l'eau vaut 1,00. Un solide dont la densité d'est supérieure à 1 coule dans l'eau. Par exemple, la densité du fer est de 7,87. Plaçons un morceau de fer dans de l'eau. Il coule. Un solide dont la densité est inférieure à 1 flotte dans l'eau. Prenons la densité du sapin. Elle est comprise entre 0,40 et 0,50. Si on place un morceau de bois dans l'eau, il flotte. On étudie le cas des liquides non miscibles avec l'eau, c'est-à-dire les liquides qui ne se mélangent pas avec l'eau. Un liquide dont la densité d'est supérieure à 1 se place sous la phase aqueuse. La densité du dichlorométhane est égale à 1,33. Le dichlorométhane se place sous la phase aqueuse. Un liquide dont la densité est inférieure à 1 se place au-dessus de la phase aqueuse. Par exemple, la densité du cyclohexane est 0,78. Le cyclohexane se place au-dessus de la phase aqueuse. Pour les gaz, on définit la densité par rapport à l'air. La densité de l'air vaut 1,00. Un gaz dont la densité est supérieure à 1 tombe dans l'air. Par exemple, le dioxyde de carbone a une densité de 1,52. Voici une illustration de la grotte du chien. C'est une grotte dans laquelle un chien s'évanouit à cause du dioxyde de carbone qui s'accumule sur 1 mètre de hauteur près du sol. Un gaz dont la densité est inférieure à 1 remonte dans l'air. Par exemple, la densité de l'hélium vaut 0,179. Des ballons gonflés à l'hélium s'envolent dans les airs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?